Hello, bienvenue sur la Minute Agile, et bien on va passer à l'épisode 2 et on va continuer justement notre lecture audio du Scrum Guide 2020. Évidemment, celle-ci fait suite à l'épisode 1, donc il faut le regarder avant cette vidéo et avec évidemment les interprétations indispensables à avoir. Allez, on y va, let's go ! Les valeurs Scrum. L'application réussie de Scrum dépend de la capacité des personnes à mieux vivre ces 5 valeurs. Engagement, focus, ouverture, respect et courage. La Scrum Team s'engage à atteindre ses objectifs et à se soutenir mutuellement. Son but principal est la réalisation du sprint pour progresser le plus possible vers ses objectifs. La Scrum Team et ses parties prenantes sont ouvertes sur le travail et les défis à relever. Les membres de la Scrum Team se respectent mutuellement pour être des personnes compétentes et indépendantes et sont respectées en tant que telles par les personnes avec lesquelles ils travaillent. Les membres de la Scrum Team ont le courage de mener de bonnes actions et de travailler sur des problèmes difficiles. Donc, on a déjà quelques définitions qui sont relativement claires sur les 5 valeurs Scrum. En revanche, il y a des termes dont vous vous rappelez. Le sprint, c'est le concept de travailler par itération de deux semaines. Comme on l'a vu dans l'épisode 1, on ira évidemment plus en détail pour la suite. Et il y a quelque chose d'important qui apparaît, ces objectifs. Et donc, le Scrum, même si on va le voir plus précisément après, se base sur des objectifs précis. Chaque sprint a un objectif et ça, on va le voir ensemble un peu plus tard dans la lecture du Scrum Guide. Il y a ici aussi la notion très intéressante de rappeler les parties prenantes qui doivent être ouvertes finalement à tout ça. Si tu ne sais pas ce que sont les parties prenantes, c'est toutes les personnes qui ont des impacts sur le projet. Que ce soit des utilisateurs, que ce soit les clients. Ça peut être un juriste si on a besoin évidemment de notions de droit sur notre produit. C'est vraiment toutes les personnes extérieures à l'équipe mais qui ont un impact sur le produit qu'on réalise. Le terme partie prenante apparaît régulièrement. Il est très important de bien le comprendre. Ces valeurs orientent le travail, les actions et l'attitude de la Scrum Team. Les décisions et les mesures prises ainsi que la façon dont Scrum est utilisé doivent renforcer ces valeurs, ne pas les diminuer ni les saper. Les membres de la Scrum Team apprennent et explorent ces valeurs tout en travaillant avec les événements et les artefacts Scrum. Lorsque ces valeurs sont incarnées par la Scrum Team et les personnes avec lesquelles elles travaillent, alors les piliers empiriques Scrum de transparence, d'inspection et adaptation émergent en consolidant la confiance. Donc il vous explique tout simplement qu'il faut vraiment bien comprendre que ces 5 mots sont indispensables pour justement beaucoup mieux appliquer les 3 piliers qu'on a vu évidemment précédemment lors de l'épisode 1. On ne va pas aller beaucoup plus loin, je pense qu'en termes d'interprétation sur le moment, c'est relativement simple à la lecture. Scrum Team L'unité fondamentale de Scrum est une petite équipe, la Scrum Team. La Scrum Team se compose d'un Scrum Master, d'un Product Owner et de développeur. Il n'y a pas d'équipe dans l'équipe ni de hiérarchie. Il s'agit d'une seule et même unité stable composée de professionnels focalisés sur un seul objectif à la fois, l'objectif de produit. Et donc là, il y a plein de notions qui se rajoutent sur cette partie-là. Donc on a une équipe Scrum, mais en revanche, il n'y a pas de chef. Tout le monde représente tout simplement le manager global de cette équipe. Et ça, c'est très important. Que tu sois Scrum Master, Product Owner ou développeur, peu importe ton expertise. N'oublions pas que le développeur représente tous ceux qui réalisent. Il n'y a pas de hiérarchie entre les membres. Donc tout le monde doit se respecter et doit évidemment prendre des décisions collectivement. De plus, dans la partie des développeurs, contrairement au précédent Scrum Guide, on refuse catégoriquement la notion de sous-équipe. Parce qu'on considère qu'il y a un risque d'interprétation derrière d'avoir une hiérarchie au sein même de cette équipe Scrum. Donc tout le monde est au même niveau, aucune hiérarchie, on est sur du management horizontal. Et la dernière notion très importante, mais qu'on verra évidemment plus tard dans le Scrum Guide, l'objectif de produit. En effet, en Scrum, on essaye toujours d'avancer par rapport à des objectifs. Et le premier objectif qu'on voit ici, c'est l'objectif de produit. C'est l'objectif global qu'on veut atteindre. Mais on verra, il y a des subtilités autour de cette notion-là. Les Scrum Teams sont pluridisciplinaires. Leurs membres ont toutes les compétences nécessaires pour créer de la valeur à chaque sprint. Elles sont également autogérées. Elles décident en interne qui fait quoi, quand et comment. Donc ça, ce sont des notions qu'on a vues lors de l'épisode 1. Nos équipes Scrum sont pluridisciplinaires et autogérées. Et c'est des notions qu'on a vues qui, normalement, à la lecture-là, doivent être très claires pour vous. La Scrum Team doit être suffisamment petite pour rester réactive et assez grande pour accomplir un travail significatif durant le sprint. Habituellement, 10 personnes au plus. En général, nous avons constaté que les petites équipes communiquent mieux et sont plus productives. Si les Scrum Teams deviennent trop grandes, elles devraient envisager de se réorganiser en plusieurs Scrum Teams cohérentes, chacune axées sur le même produit. Par conséquent, elles doivent partager le même objectif de produit, le même Product Backlog et le même Product Owner. Cette partie est assez intéressante car maintenant, dans le Scrum Guide, on ne dit plus qu'il faut impérativement qu'une équipe Scrum soit de 10 personnes maximum. Mais c'est plutôt devenu une recommandation. Donc, le Scrum Guide recommande de ne pas avoir plus de 10 personnes, mais ne l'impose pas de façon à avoir des équipes qui ont moins d'interactions et donc qui travaillent mieux ensemble. Il recommande évidemment, si votre équipe est de plus de 10 personnes, d'éventualiser, de diviser en plusieurs équipes. Mais sachant que les équipes travailleront sur les mêmes outils, comme le Product Backlog, travailleront autour d'un même objectif, l'objectif du produit et ayant un des rôles en commun qui est celui de Product Owner qu'on verra plus tard. La recommandation est simple, il est préférable de travailler en petite équipe. La Scrum Team est responsable de toutes les activités liées aux produits, collaboration des parties prenantes, vérification, maintenance, exploitation, expérimentation, recherche et développement, ainsi que tout ce qui pourrait être nécessaire. Elles sont structurées et habilitées par l'organisation à gérer leur propre travail. Travailler sur des sprints à un rythme soutenable améliore le focus et la cohérence de la Scrum Team. Donc ici, il y a plusieurs notions très intéressantes. La responsabilité d'un certain nombre d'activités et les activités autour du produit ne sont pas de la responsabilité du Product Owner comme vous pourrez l'imaginer, donc celui qui gère plutôt la partie fonctionnelle de l'équipe, mais à l'ensemble de l'équipe. Et ça, c'est très important, ce qui est vrai également pour la partie des tests, la partie de la maintenance et la partie du développement, donc de la réalisation. En fait, la responsabilité est à l'ensemble de l'équipe et pas à des membres précis. De plus, petit rappel, l'équipe gère son propre travail, elle est bien autogérée, c'est confirmé une nouvelle fois. La dernière notion à bien comprendre, c'est qu'il est important de bien assimiler que le Scrum est une méthode humaine. On n'essaye pas de surexploiter les gens, mais on essaye d'avoir des gens qui travaillent de façon raisonnable, de façon rythmée, mais qu'ils ne font pas des heures insurmontables de travail. Toute la Scrum Team est responsable de la création d'un incrément qui ait de la valeur qui soit utile à chaque sprint. Scrum définit trois responsabilités spécifiques au sein de la Scrum Team. Les développeurs, le Product Owner et le Scrum Master. Donc ici, à part les notions de responsabilité que nous avons déjà vues plus ou moins avant en termes de rôle, mais qu'on va voir plus en détail après, toute l'équipe est responsable de ce fameux incrément, donc de ce produit qui évolue au fur et à mesure. Développeurs. Les développeurs sont les membres de la Scrum Team qui s'engagent à traiter tout ou une partie utile d'un incrément à chaque sprint. Les compétences spécifiques requises pour les développeurs sont souvent larges et varient selon le domaine d'activité. Toutefois, les développeurs sont toujours redevables de créer un plan de sprint, un sprint backlog, inculquer la notion de qualité en adhérant à une definition of done, adapter leur plan chaque jour par rapport à l'objectif du sprint et se tenir mutuellement responsables en tant que professionnels. Il est assez intéressant ici de voir que ceux qui réalisent, donc les développeurs, qui ne sont pas forcément des programmeurs, n'oubliez pas cette particularité, peuvent travailler sur un produit dans sa globalité ou une partie du produit. En effet, si on a plusieurs Scrum Team autour d'un produit, on pourrait très bien avoir une équipe qui travaille sur une partie de ce produit et pas sur l'intégralité. De façon assez classique, ils ont une responsabilité un peu plus particulière par rapport à l'ensemble de l'équipe, bien que l'ensemble de l'équipe soit responsable globalement du fonctionnement. De créer un plan de sprint, c'est en gros une planification que nous verrons après et de la maintenir. De faire en sorte de réaliser selon une liste de critères qui imposent un minimum en termes de qualité, que nous verrons après qui s'appelle la definition of done. De ne pas oublier que nous sommes dans un univers plutôt agile et donc il faut ne pas oublier que l'adaptation est nécessaire. En revanche, là ici, on commence à bien comprendre qu'un sprint a un objectif. Et là, ce n'est pas l'objectif du produit, mais l'objectif du sprint. Donc chaque sprint a son propre objectif. L'objectif du produit est un objectif plus large. Mais que par contre, cet objectif de sprint, a priori de ce qu'on voit ici, ne doit pas changer en cours de sprint. En revanche, notre planification doit pouvoir s'adapter si nécessaire pour l'atteinte de l'objectif du sprint. C'est des notions qu'on verra plus tard. Et évidemment, aucun membre n'est responsable seul. Tous les développeurs sont responsables ensemble. Product Owner Le Product Owner est redevable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de la Scrum Team. La manière de procéder peut varier considérablement selon les organisations, les Scrum Team et les individus. Le Product Owner est également redevable de la gestion efficace du Product Backlog. Ce qui inclut formuler et communiquer explicitement l'objectif du produit, créer et communiquer clairement les objectifs du Product Backlog, ordonner les éléments dans le Product Backlog et s'assurer que le Product Backlog est transparent, visible et compris. Donc ici, c'est le fameux deuxième rôle de Product Owner qui peut potentiellement être dispersé sur deux équipes, comme on a vu si les deux équipes travaillent sur un même produit. Et lui, son objectif, c'est vraiment de faire en sorte, tout simplement, que l'ensemble de la Scrum Team arrive à délivrer plus de valeur grâce à son travail, évidemment, de communication et de gestion des éléments à réaliser. Donc c'est pour ça qu'il a comme rôle spécifique de bien communiquer autour de cet objectif produit, donc l'objectif relativement large, de créer des demandes qui sont explicites et bien comprises par l'ensemble de l'équipe, d'être le responsable de la priorisation globale de ce Product Backlog et que ce Product Backlog soit évidemment compris et transparent pour tout le monde, que ce soit évidemment en interne dans l'équipe Scrum ou avec l'extérieur. Le Product Owner peut effectuer le travail ci-dessus ou peut déléguer ce travail à d'autres. Quoi qu'il en soit, le Product Owner en demeure redevable. Donc ce point-là est très important, c'est-à-dire que le Product Owner, il a ses responsabilités, mais cela ne veut pas dire nécessairement que c'est lui qui doit tout faire. Il peut déléguer à d'autres développeurs l'ensemble des tâches qui lui sont attitrées. Cependant, à la fin, c'est lui qui doit rendre des comptes par rapport à cela. Mais ce n'est pas forcément lui qui fait tout ce travail. Pour que les Product Owners réussissent, toute l'organisation doit respecter leurs décisions. Ces décisions sont visibles dans le contenu et dans l'ordre du Product Backlog et via un incrément inspectable lors de la Sprint Review. Ici, la Sprint Review, qu'on n'a pas encore vue et qu'on verra plus tard, c'est une cérémonie, un événement. En gros, une réunion, mais ça, on expliquera la différence entre la réunion et un événement où on présente l'avancement du produit en fin de Sprint. Je ne vais pas aller plus loin pour le moment. Mais il est essentiel, finalement, de bien comprendre que le Product Owner, on lui fait confiance et c'est lui qui prend toutes les responsabilités, les choix, de façon à avancer le plus vite possible. Ces choix doivent être acceptés par l'ensemble de la Scrum Team, mais également par l'organisation dans sa globalité. Ce qui permet tout simplement d'éviter au maximum les perturbations pour avancer sur le produit. Et ça, c'est très important de le comprendre. N'oublions pas qu'une équipe Scrum est autogérée. Le Product Owner est une personne et non un comité. Le Product Owner peut représenter les besoins de nombreuses parties prenantes dans le Product Backlog. Ceux qui souhaitent modifier le Product Backlog peuvent le faire en essayant de convaincre le Product Owner. Cette partie est très importante et ceci est dû à un certain nombre de dérives vues au sein des entreprises. La responsabilité de Product Owner est uniquement au Product Owner, ce n'est pas un groupe de personnes. Ça, c'est très important de bien le comprendre. En revanche, il est indispensable que celui-ci représente au mieux l'ensemble des parties prenantes, en prenant évidemment des choix quand cela est nécessaire. Si quelqu'un accepte que les demandes évoluent ou qu'on en rajoute, seul le Product Owner donc en a la responsabilité. En revanche, rien n'interdit aux autres membres de l'équipe Scrum ou des membres extérieurs de cette équipe Scrum d'essayer de le convaincre qu'il est parfois nécessaire de faire certaines évolutions. Mais n'oublions pas, et là c'est clair, seul le Product Owner prend la décision finale. Voilà, on a bien avancé et j'espère évidemment que vous avez continué à apprendre plein de choses. Et comme tu le sais, dès le prochain épisode, on va continuer évidemment la lecture de notre Scrum Guide car il y a encore un certain nombre de choses à voir. Voilà, j'espère évidemment qu'avant de partir, tu vas liker cette vidéo, que tu t'es abonné à la Minute Agile et évidemment que tu as activé les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos en notification. Allez, bonne journée à toi et on se retrouve pour un prochain épisode de la Minute Agile.